Bonjour, Sigmund Freud, abrégé de psychanalyse, commencé en 1938 et resté inachevé et terminé en style abrégé, forme concise et précise. Avec le psychisme, nous connaissons son organe somatique, le lieu de son action, le cerveau ou système nerveux et nos activités de conscience. Le reste inconnu. La plus ancienne des instances psychiques est le ça. Son contenu comprend tout ce que l'être apporte. En naissant, sous l'influence du monde extérieur réel, une fraction du ça subit une évolution, le moi. Le moi dispose du contrôle des mouvements volontaires. Le moi tend vers le plaisir et cherche à éviter le déplaisir. Le déplaisir signale d'angoisse qui s'appelle le danger. L'individu forme un surmoi sous l'influence parentale. Le surmoi se détache du moi ou s'oppose à lui. Le ça et le surmoi ont en commun le rôle du passé. Le ça, celui de l'hérédité. Le surmoi, celui de la tradition. Le moi est déterminé par ce qui est vécu, l'actuel accidentel. La conservation de la vie incombe au moi. Le surmoi réfrène les satisfactions. Les pulsions sont des exigences d'ordre somatique et elles sont par nature conservatrices. Les pulsions peuvent changer de but par déplacement et se substituer les unes aux autres. L'énergie d'une pulsion peut se transférer à une autre. Deux pulsions fondamentales, l'érosse et la pulsion de destruction, pulsion de mort. Les deux sont antagonistes ou combinées. Toute modification a des retentissements, l'érosse et la libido. Réfrénée, son agressivité est pathogène. Le moi investit libidinalement. Les représentations d'objets. La vie sexuelle se manifeste très tôt après la naissance. Elle consiste à prendre du plaisir de diverses zones du corps. Puis la sexualité apparaît à la puberté. Le premier organe érogène est la bouche. Le sadisme est une pulsion. L'état de conscience est fugitif et ne demeure qu'un instant. L'inconscient fait preuve de résistance. L'inconscient est la seule qualité dominant à l'intérieur du moi. Le moi se développe à partir du ça. Le rêve est le gardien du sommeil. Le moi est affaibli par le conflit interne. Dans la cure, situation de transfert, le patient substituant l'analyste à son père ou à sa mère. Besoin d'être malade, de souffrir. Le ça coupait du monde extérieur, à son propre univers de perception. Dans la psychose, il existe un clivage du moi. Une personne adopte par rapport à un comportement donné deux attitudes psychiques différentes, opposées et indépendantes. Le moi pour se défendre déni une partie du monde extérieur. Merci.